Dieu, il est saint, il t'appelle à être comme lui, il t'appelle à être saint comme lui, il est saint. Dieu est patient. Sur le Romain chapitre 15, verset 5, Dieu, il est patient. Dieu, il est immuable, c'est-à-dire qu'il ne change pas. Dieu demeure le même éternellement. Dieu, il est parfait et il ne change pas. Il demeure le même éternellement. Son amour demeure le même. Sa miséricorde demeure éternellement. Ce que Dieu te dit, tu peux avoir confiance. Dieu, il est fidèle. Il demeure éternellement. Il ne change pas. Dieu, il est immuable. Il ne change pas. Dieu est miséricordieux. C'est un Dieu qui pardonne. C'est un Dieu qui fait grâce. C'est un Dieu qui pardonne. Il est prêt à te pardonner. Il est miséricordieux. Il est tout-puissant. Dieu est tout-puissant aussi. Dieu a dit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi tes fesses et tes filles, dit le Seigneur tout-puissant. Dieu, il le dit, il le proclame, c'est la vérité. Il est tout-puissant. Dieu est glorieux. La gloire convient bien à l'éternel. Sa personne est gloire. Toute sa personne, c'est gloire. Et c'est pour ça qu'on dit gloire à l'éternel. Béni soit l'éternel. Gloire et honneur et louange à l'éternel. Dieu, il est glorieux. Il mérite la gloire. Sa personne, c'est gloire. Et il est bon de lui donner gloire et honneur et louange. Et adoration, Dieu est juste. Il n'y a pas d'injustice à l'éternel. Dieu, il est juste. Dieu, il est la droiture même. Il est l'intégrité même. Il est l'honnêteté même. Dieu, Dieu est juste. Dieu est un Dieu de justice. Et Dieu fait justice. Dieu est grâce. Dieu est grâce. Dieu, il est grâce. Sa personne, c'est grâce. Et il est écrit dans Jean chapitre 1, verset 14. Il est écrit à propos de Dieu qui est la parole. De Dieu qui est le Dieu tout-puissant. Il est écrit dans Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite, chère. Et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme une gloire. Ils nous ont contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc Dieu, il est grâce. C'est un Dieu gracieux. C'est un Dieu qui donne la faveur. Et c'est par sa grâce que nous sommes sauvés. C'est par grâce que tu peux être sauvé. C'est par grâce. Ce n'est pas par les oeuvres. Ce n'est pas par les bonnes actions qu'on aura faites. Mais c'est par sa grâce. C'est un don de Dieu. C'est une faveur que Dieu nous fait. C'est un don de Dieu. Jésus est mort afin que tu aies la vie. C'est un don que tu t'offres la vie éternelle. C'est un don de Dieu. Dieu t'offre la vie éternelle. Dieu, il est grâce. Sa personne est grâce. Et Dieu veut te faire grâce. Dieu est majestueux. Dieu, il est majestueux. C'est un roi. C'est un roi puissant. Sa personne, ses majestés et gloires et magnificence. Il est majestueux. C'est un roi. C'est un roi puissant. C'est un roi merveilleux. C'est un roi magnifique. C'est un roi splendide. Il est beau. Il est majestueux. Il est glorieux. Il est excellent. Dieu est majestueux. Il est majestueux. C'est le roi très roi. C'est le Seigneur très Seigneur dont on parle ici. C'est le Dieu parfait. C'est le Dieu de beauté. C'est le Dieu de beauté. On peut voir sa beauté. On peut voir un reflet de sa beauté dans la nature. Car Dieu, il est beau et il aime la beauté. Dieu, il est beau. Il est majestueux. Dieu est omniscient. Il sait tout. Il connaît tout. Il comprend tout. Il voit tout. Il entend tout. Il connaît tout. Il n'a pas à prendre quoi que ce soit de qui que ce soit. Il sait tout. Il n'a pas besoin de qui que ce soit pour l'informer. Il sait tout. Il connaît tout. Il n'y a pas de mystère pour Dieu. Il n'y a rien de caché pour Dieu. Tout ce que tu fais, Dieu voit, Dieu entend, Dieu connaît. Dieu connaît le passé parfaitement. Il connaît le présent parfaitement. Et il connaît le futur parfaitement. Dieu, il est omniscient. Et il sait tout. Crois-le. Crois-le, Seigneur. Il sait tout. Et Dieu peut tout faire pour toi. Dieu, il est parfaite sagesse. Il est parfaite sagesse. Dieu est vrai. C'est un Dieu de vérité. Dieu est la vérité. Dieu est pur. Il est la pureté même. Il est la pureté même. Dieu est pur. Il n'y a pas de pureté en Dieu. Il n'y a pas de contamination en Dieu. Il n'y a pas de pureté en Dieu. Dieu, il est pur. Dieu est sans péché. Dieu ne commet pas de péché. Il ne commet pas de iniquité. Dieu, il est parfait. Lui qui te dit de ne pas pécher. Lui-même, il ne commet pas de péché. Il ne ment pas. Il ne triche pas. Il ne trompe personne. Il n'y a pas de péché en lui. Il n'y a pas de iniquité dans Dieu. Dieu, il est parfait. C'est un Dieu de vérité, pas un Dieu de mensonges. C'est un Dieu de vérité. Pas un Dieu qui dit des mensonges, pas un Dieu qui fait des fausses promesses. Pas un Dieu trompeur. C'est un Dieu de vérité. Dieu, il est sans péché. Dieu est radieux. Dieu est lumière. Dieu est fidèle. Dieu est magnifique. Dieu, il est digne. Il est digne de gloire. Il est digne de ton honneur. Dieu, il est noble. Il n'est pas à être méprisé. Il n'est pas à être rejeté. Mais Dieu, il est digne. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être ton Dieu, que tu le reconnaisses pour ce qu'il est. Crois en lui. Reconnais-le pour ce qu'il est. Mets ta confiance en lui. Prostène-toi devant lui. Honore-le. Respecte ton Dieu. Respecte l'éternel. Viens à lui. Reconnais-le de ta vie. Ne le méprise pas. Ne sois pas indifférent à son égard. Il te parle. Il t'appelle à le connaître. Il t'appelle à l'aimer. Mais reviens à ton Dieu. Sois réconcilié à ton Dieu. Ne sois pas incrédule. Mais crois. Dieu est ton créateur. Il est écrit dans Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa à l'essuie de la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface et à l'abîme. Et l'esprit de Dieu se mouvait au dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il est écrit aussi dans Genèse chapitre 2, il est écrit que c'est Dieu. Qui créa l'homme et la femme. Il est écrit que Dieu créa Adam. Et il prit une côte du côte Ève. Et à partir de la côte, Dieu créa la femme. C'est Dieu qui a créé l'homme et la femme à la surface de la terre. C'est lui qui a créé le globe de la terre. C'est lui qui a créé la nature. C'est lui qui a créé l'eau que tu bois. C'est lui qui a créé les fruits que tu mens. C'est lui qui a créé l'or qui est sur la terre. Tous les mythos, tous les mers, les océans, les rivières. C'est l'œuvre de Dieu. C'est la création de Dieu. Dieu a créé le soleil qui t'éclaire. Il a créé l'air que tu respires. Il a créé tout ce que tu vois dans l'espace. C'est Dieu qui a créé. C'est lui qui a créé les animaux à la surface de la terre. C'est lui qui a créé les poissons et les animaux marins. C'est lui qui a tout créé. C'est lui le créateur. Dieu est le créateur. Et la théorie de l'évolution de Darwin, sache que c'est un mensonge. La théorie de l'évolution de Darwin qui renie Dieu. La théorie de l'évolution de Darwin qui dit que les choses se sont faites tout seul. Ce n'est pas la vérité. Darwin est dans l'erreur. Il était trompé. Il était dans l'erreur. C'est un homme séduit par le malin. Cet homme-là était complètement dans l'erreur. Il avait refusé de croire en Dieu. Et il a fait ses propres théories qui sont des mensonges. C'était folie. C'était folie que Darwin dit là. Les sujets latins ne se sont pas faits tout seuls, mais c'est l'œuvre de Dieu. C'est la création de Dieu. Dieu est le créateur. Dieu est le créateur et il est digne. Et il est digne qu'on le reconnaisse pour ce qu'il est. Et moi, je crois en Dieu, le créateur. Je le connais. Il me parle. Je l'entends. Il agit pour moi. Il a fait tes merveilles dans ma vie. Il a fait tes merveilles, tes prodiges. Mon Dieu, il est réel. Il est vivant. Et mon Dieu, il est là. Il a parlé. Il a parlé par ses prophètes. Il a parlé par ses apôtres. Et Dieu lui-même est venu sur la terre. Il est descendu sur la terre. Et il a pris la forme d'un homme, Jésus de Nazareth, qui est Dieu, qui s'est manifesté sur la forme humaine. Il est le créateur. Il est mon rétempteur. Il est mon rétempteur. Il est mon rétempteur. Il est mon rétempteur. Il est le sauveur. Il est celui qui m'a racheté. Il est ma force. Il est ma vérité. Et il est écrit à propos de Jésus dans Esaïe, chapitre 9, versets 5 et 6. Il est écrit. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince et de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. La fermir et le soutenir par le droit et la justice. Voilà ce que fera le zèle de l'éternel des armées. Ça, c'est lorsque Dieu a pris la forme d'un homme. Dieu a pris la forme d'un homme à la personne de Jésus-Christ, le créateur. Et Dieu, il a un caractère. Il a une personnalité. Il parle. Il entend. Il a des yeux pour voir. Lui qui a donné à l'homme des yeux, il a lui-même des yeux pour voir. Lui qui a donné à l'homme des oreilles, n'aurait-il pas des oreilles pour entendre lui-même? Lui qui a donné à l'homme l'intelligence pour faire tes ordinateurs, l'intelligence pour se fabriquer tes voitures, pour se fabriquer tes avions, l'intelligence pour se bâtir tes maisons. Lui qui a donné à l'homme la capacité de communiquer. Est-ce qu'il n'aurait pas lui-même la capacité de communiquer avec les hommes? Dieu! Dieu le Tout-Puissant qui a donné à l'homme la capacité de s'organiser et de s'organiser en gouvernement. Est-ce que lui-même n'aurait pas un gouvernement? Est-ce que lui-même n'aurait pas un royaume? Dieu a son gouvernement et Dieu a établi ses lois. Dieu est un Dieu bien organisé. Dieu est un Dieu puissant. Il a un plan. Il a son plan. Comme par exemple, il avait son plan de rétemption pour sauver l'homme, pour ramener son homme à lui. L'homme qui avait été séduit par le diable dans le jardin d'Éden et Dieu, le rétempteur, le sauveur, a voulu ramener son homme à lui. Il a voulu le ramener dans la relation avec Dieu et sauver son âme, l'arracher entre les griffes du malin qui s'est emparé de lui pour le détruire. Dieu a fait son plan et il a mis son plan à exécution et Dieu a racheté. Dieu, il est puissant. Dieu, il est ma force. Il est la force de tous ceux qui mettent leur confiance en lui et de tous ceux qui reçoivent Jésus comme leur seigneur et sauveur personnel. Dieu, il est ma force. Dieu, il est la vérité. Jésus a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père autrement que par lui. Jésus est la vérité et Dieu, il est la vérité. Dieu est celui qui relève ma tête. Il est celui qui relève la tête de ceux qui l'aiment, de ceux qui le glorifient, qui l'adorent. Il est celui qui relève la tête de nous, les enfants de Dieu, nous, les chrétiens, nous, ses disciples, ses rachetés, les brebis de l'éternel. Il est celui qui relève notre tête, comme il est celui qui relève la tête du roi David, comme il a relevé la tête d'Abraham qui avait mis sa confiance en lui. Et à l'âge de 100 ans, Abraham a enfanté un fils. Abraham a eu un enfant de sa femme qui avait 90 ans et qui avait été stérile. Et Dieu l'a rendu capable d'enfanter et elle a eu un enfant qu'on appelle Isaac, le père de la nation juive, le père des hébreux, des israélites. Béni soit l'éternel, gloire à l'éternel. Il est celui vraiment qui relève la tête de ceux qui croient en lui. Il relève notre tête. Il enlève l'opprobre de déçu notre tête. Il enlève notre honte et notre humiliation et il nous glorifie. Il nous bénit. Il nous comble d'honneur. Béni soit son nom. Dieu est tout suffisant. Dieu est tout suffisant. Il est tout suffisant pour moi. Avec Dieu, j'ai tout. Avec Dieu, il ne me manque rien. Avec Dieu, j'ai pleine satisfaction et plein contentement. Dieu est tout suffisant. Il est tout suffisant pour lui-même. Il est tout suffisant pour moi aussi. Dieu n'est dépendant de personne. Dieu n'a besoin de personne. Dieu est autonome. Il est indépendant. Dieu est tout suffisant. Béni soit son nom. Gloire à l'éternel. Gloire à l'éternel. Si quelqu'un veut...